Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure d'information. Plusieurs dirigeants, dont le président de la République, Alassane Ouattara, sont attendus aujourd'hui à Bamako, capitale du Mali. Ils doivent prendre part à la cérémonie marquant l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali va donc assister ce jeudi à l'investiture de son nouveau dirigeant. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu le 11 août dernier à la tête du pays avec 78% des voix. La création de nouvelles résidences universitaires était au centre d'un conseil des ministres hier au palais présidentiel. Il existe peu de résidences universitaires en Côte d'Ivoire. Pour pallier ce déficit, l'État veut faire appel à des promoteurs privés pour la construction de nouveaux logements pour les étudiants. Jérôme Kofi à Boulin. Palais présidentiel. Il est un peu plus de 10 heures ce mercredi 18 septembre 2013, quand les membres du gouvernement, déjà en place, saluent l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans la salle, en vue du conseil des ministres pour ce qui est de cette semaine. Les membres du gouvernement avaient à leur tête le premier ministre Daniel Kablanduncan, toujours déterminé à traiter les grands dossiers relatifs à la vie de la nation sous l'impulsion, bien entendu, du chef de l'État. L'un des sujets abordés au cours de cette réunion porte sur le besoin de construction de nouvelles résidences universitaires face à la demande sans cesse croissante. Le nombre d'étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui avoisine les 170 000. 90 000 à peu près pour le public, 80 000 pour le privé. Et la capacité de l'ensemble des résidences universitaires, c'est 12 000 lits. Voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas la seule explication, mais nous pensons que c'est l'une des explications à certains comportements déviants. Il est important pour l'État de recréer les conditions, pour les étudiants de mieux travailler, des conditions pour être dans des sites où ils sont en sécurité, des sites où ils sont tranquilles, des sites où ils ont un minimum de confort. Vu l'écart qu'il y a entre les besoins et la réalité de l'offre, l'État seul ne peut pas faire face. Donc, l'État permet que des privés qui souhaitent évidemment exercer cette activité puissent s'y lancer. Et puis, entre autres décisions, celle ayant trait au transport, suit la restructuration de la Soutra qui s'avère nécessaire et au niveau des infrastructures économiques, le projet d'achèvement de l'autoroute avec notamment la mise en œuvre prochaine du système de péage. Une grande première en Côte d'Ivoire. La réforme du secteur de la sécurité est au menu d'un conclave depuis mardi à Grand Bassam. La rencontre vise à sensibiliser la police ivoirienne afin qu'elle puisse s'approprier cette réforme. Léon Brou. Les policiers au banc des accusés. Il leur est reproché par exemple des abus dans leur mission de protection des populations. Le policier ne fait pas son travail, vraiment. Parce que parfois quand vous avez des problèmes, c'est eux au contraire maintenant qui vous escroquent, comme on le dit. C'est eux maintenant qui vous soutiennent de l'argent. Donc là, si on vous dit que le policier fait son travail, c'est faux. C'est pas vrai. Cet avis est partagé par les accusés eux-mêmes, du moins les policiers membres du groupe de travail sur la réforme des services de sécurité. Le policier ivoirien doit être un policier plus proche de la population, respectueux des droits de l'homme, respectueux des institutions de la République. Ce policier doit s'y dire qu'il a servi de la population. Il ne doit pas brimer cette population. La population ne doit pas avoir peur d'envoyer un policier. La population doit plutôt se rapprocher du policier, doit plutôt se sentir en sécurité lorsque elle voit un policier. Ce sont ces nouveaux comportements que nous voulons que les policiers adoptent. En plus du changement de mentalité, le groupe de travail propose l'actualisation des programmes de formation et du mode de récultement des policiers, voire de tout l'appareil de sécurité. Ce sont justement ces recommandations, frouillées de six mois de travaux sur les dysfonctionnements de la police, qui servent de base aux réflexions avec la hiérarchie. A terme, une matrice d'action devra être proposée au gouvernement dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Les policiers ont l'appui de leur tutelle et du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Pour ces entités, la Côte d'Ivoire émergente, c'est d'abord une police plus professionnelle, parce que respectueuse des droits de l'homme et de l'état de droit. L'allaitement maternel est sain et vital pour les nouveaux-nés. A l'issue d'une conférence publique, plusieurs directives au plan national ont été prises pour encourager cette option. Et parmi ces recommandations, l'élaboration d'un code pour encadrer les pratiques commerciales relatives à l'alimentation infantile. Patricia Omoetia. Plus de 90% des mères allaitent leurs enfants. Seulement, un enfant sudiste est correctement allaité. Le plaidoyer auprès des décideurs pour la promotion de l'allaitement a permis l'adoption par le gouvernement du code de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce code, ce n'est pas qu'il interdit la vente de ces substituts, il règlement cette vente en ce sens qu'il dit que la femme, avant d'acheter du lait artificiel, doit être conseillée sur les avantages du lait maternel, sur les inconvénients aussi de donner le lait artificiel. Et si le besoin est prouvé, alors la mère doit être accompagnée dans la prescription de ce lait et doit être suivie. La Côte d'Ivoire, à travers la direction de coordination du programme national de nutrition, organise des activités de mobilisation sociale pour informer et sensibiliser tous les ménages et la communauté sur les bienfaits de l'allaitement, mais surtout l'allaitement exclusif. Le premier lait est de constituer un vaccin pour l'enfant qui vient de naître et expliquer que c'est pour la maman l'occasion elle-même de se protéger de beaucoup de maladies. Dans mon centre de santé, je demande à tous les moments de donner uniquement le sein jusqu'à six mois et après six mois, elles accompagnent avec des aliments qui sont adaptés à l'organisme de l'enfant. Voilà, jusqu'à un an, comme je disais auparavant, mais au sorti de cet atelier, j'irai jusqu'à deux ans. Les femmes qui allaitent ont moins de risque de développer un cancer du sein et des ovaires. Les bébés allaités sont moins susceptibles de mourir de la mort subite du nourrisson. Le Code international de commercialisation des substituts du dilemme a été adopté en 1981 par l'organe politique de l'OMS. Une plateforme pour dire non au travail des enfants, l'atelier de renforcement des capacités des travailleurs sociaux sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants a pris fin mardi dernier. C'était à l'hôtel Belcôte, à la rivière Palmeuret. La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont la représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et c'était l'occasion pour les participants, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, de faire des recommandations au gouvernement. La cérémonie de clôture a été marquée par la motion spéciale de remerciement des participants à la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, également présidente du comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'événement a aussi permis aux travailleurs sociaux de partager avec le public le rapport final de l'atelier et de véhiculer un message fort à l'endroit des autorités politiques et administratives. À l'endroit des autorités administratives et politiques, il faudra adopter la politique nationale de protection de l'enfant. Ensuite, créer des infrastructures de plus en charge des enfants victimes d'abus sur l'ensemble du territoire national. Il faudra doter les structures sociales en ressources matérielles et humaines. La vice-présidente du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ministre Anne-Désirée Ouloto, a formulé le vœu de voir ce genre de rencontres se répéter dans l'avenir. Je forme le vœu que soient multipliées ces actions de formation qui constituent la clé du succès de notre combat car seule une personne bien formée peut conduire avec succès les programmes que nous nous sommes donnés et peut également répondre aux nombreuses préoccupations et aux nombreux problèmes des populations. La première dame de Côte d'Ivoire était représentée à cette cérémonie par son directeur de cabinet, Sylvie Yaou-Patricia. L'atelier a vu la participation de 75 travailleurs sociaux venus de toutes les localités de Côte d'Ivoire. Les organisations du secteur du transport urbain saluent les actions concrètes du gouvernement en leur faveur. Suite à la récente grève des taxis-compteurs à Abidjan, le patronat et les conducteurs du secteur sont heureux que le gouvernement ait respecté ses engagements, notamment en ce qui concerne les véhicules de transport communs. Ces derniers ont quasiment disparu de la circulation en raison d'une vaste opération de contrôle routier. Mamadou Kouassi. De bonnes nouvelles, les organisations professionnelles du patronat et du secteur du transport urbain en avaient pour leur corporation. Les véhicules hors la loi, à la base de leur dernière grève, sont de moins en moins visibles à soutenir ce mercredi Samaké-Salif. S'exprimant au nom des organisations membres de l'intersyndical, il a dit assister avec joie à la vaste opération de contrôle routier qui se déroule en ce moment. Les sites d'embarquement et de débarquement, autrefois considérés comme sanctuaires des véhicules hors la loi, sont-ils débarrassés de ces engins qui sont désormais remplacés par les véhicules techniquement et administrativement autorisés ? Quant au prélèvement illicite et abusif, toutes les organisations professionnelles de transporteurs et de conducteurs ont reçu à ce jour une correspondance signée du ministre des Transports dans laquelle elles sont invitées à lui transmettre, dans les meilleurs délais, la liste exhaustive des lieux où s'exercent ces activités illégales pour le règlement définitif de cette question. Le porte-parole de l'intersyndical constate avec satisfaction la prise en compte de ses préoccupations par le gouvernement. « Samaké Salif a s'est voulu clair. L'assainissement en général du transport urbain que demande l'intersyndicale n'est dirigée. Contre aucun sous-secteur d'activité, son objectif est d'amener tous ceux qui exercent l'activité de transport urbain de personnes à se conformer aux règles établies. » C'était plutôt le compte-rendu de Hugues Hervé-Bli. Les produits vivriers sont désormais au kilogramme, un fait qui pose problème sur le terrain. Notre reporter Fatou Fofana a investi un marché de la place en vue de faire son constat. La vente au kilogramme, un nouveau concept sur nos marchés en matière de produits vivriers. La banane plantain, l'aubergine, le piment, le gombo et autres produits vivriers, qui étaient commercialisés au détail et en tas, passent maintenant sur la balance et ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs. « J'ai acheté 3 kilos, la banane, c'est suffisant. J'ai acheté 2 kilos d'aubergine, ça me suffit. Pour la maison, c'est suffisant. Par rapport à un détail, pour le moment, le kilo m'arrange. » « Le détail, c'est cher. 6 kilos, c'est mieux. » Un kilogramme de banane plantée vendue à 150 francs CFA, le kilogramme d'aubergine à 200 francs, « Les commerçants arrivent-elles à faire des bénéfices en pratiquant de tels prix ? » « Les gens préfèrent par kilo, parce que le kilo, c'est beaucoup par rapport à l'état qu'on place. Quand je vends par kilo, je gagne mieux par rapport à l'état que je place. » La vente au kilogramme semble être un bon procédé qui convient aussi bien aux consommateurs qu'aux commerçants. Pourquoi alors est-elle pratiquée seulement sur quelques marchés et uniquement par une poignée de femmes ? « Tout le monde demande la balance. Est-ce que nous avons eu seulement que 100 ? 100, là, il y en a qui sont partis à l'intérieur du pays. Ici, on a au moins 2, 2, 2, 2 personnes. Mais ça ne suffit pas pour un marché tel que le marché de Belleville. On n'a seulement que deux balances ici. » Si certaines attendent seulement d'avoir une balance pour commencer, d'autres par contre, totalement opposées à cette méthode, continuent avec l'ancien système, la vente par unité ou par petit tas. Pour l'heure, la baisse des coûts censés découler de la vente au kilogramme reste une illusion, puisque plus de 90% des commerçantes utilisent toujours la vente hors balance. Les personnes vivant avec l'albinisme connaissent un problème d'intégration dans la société. Plusieurs actions sont donc menées pour faciliter leur insertion, élever toute forme de discrimination à leur égard. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, un ancien catcheur mobilise les albinos. C'était le temps de la gloire pour Mwimba Texas, un catcheur africain à la peau blanche. Car Mwimba Texas est albinos. Depuis qu'il a raccroché les gants, il se consacre à la fondation qu'il a créée. Elle a pour vocation d'alléger le quotidien des albinos. Tous les deux mois, il se retrouve dans cette salle de Kinshasa. Je suis demandé aux albinos d'être forts mentalement, de s'accepter, de se faire accepter. Je demande aussi aux non-albinos d'avoir un comportement d'amour vis-à-vis des albinos, parce que vous savez qu'il y a des préjugés, tout ce genre de comportement ne facilite pas l'albinos à émerger, ça ne facilite pas l'épanouissement de l'albinos, de la personne albinos. Donc voilà, il faut que nous puissions vraiment être unis, parce que nous les albinos sommes des personnes à part entière et nous avons droit à la vie. Une vie parfois menacée. Des albinos sont assassinés, leurs organes monnayés pour servir à des actes de sorcellerie. La fondation Mwimba Texas compte 400 adhérents. Ici, ils peuvent partager leurs peurs, leurs expériences, mais aussi recevoir des conseils adaptés, notamment dans le domaine de la santé. Trop peu encore ont conscience de la fragilité de leur peau et des risques de cancer qu'ils encourt quand ils s'exposent au soleil. Depuis que je participe à ces réunions, j'ai été prise en charge. On m'a payé l'hôpital où j'ai été soignée et ma peau est devenue saine. Quand je suis venu ici, au début, j'avais des plaies. Mais avec les crèmes que j'ai reçues, mes plaies se sont cicatrisées. Cette nouvelle rencontre coïncidait avec la rentrée des classes. La fondation du catcheur Philanthrope en a profité pour distribuer livres et fournitures aux enfants. Une opération soutenue par l'UNICEF. C'est toujours hors de nos frontières et change de coups de poing au sein de l'hémicycle nigérien. Des députés du Nigeria se sont battus en pleine séance parlementaire. La bagarre a éclaté après qu'un groupe dissident au parti au pouvoir ait tenté de prendre la parole à l'ouverture de la séance. Il faut dire que le 11 septembre dernier, le président nigérien, Goudlak Jonathan, a limogé neuf ministres de son gouvernement. Cette faction dissidente souhaite que le chef de l'État nigérien ne brigue pas un nouveau mandat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.nti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada